wow bonjour les frères et sœurs comment allez-vous si vous allez bien c'est extraordinaire il y a un truc bizarre que je viens de découvrir et que j'ai envie de parler avec vous vous savez ici on se donne des vrais conseils nous sommes en famille en fait j'aimerais vous parler des pranks des pranks des youtubeurs qu'est ce que c'est que un prank ou les vidéos qu'est ce que c'est que les qu'est ce que sont que les vidéos de type prank une vidéo de type prank c'est juste une vidéo qu'on fait une mise en scène une situation juste pour voir la réaction des gens par exemple toi tu veux juste voir la réaction de ta femme si tu lui dis que tu l'as trompé c'est un exemple en réalité tu ne l'as pas trompé parce que si tu peux pas la tromper puis lui lui dit que tu l'as vraiment trompé c'est un peu bizarre donc tu ne la trompes pas et tu fais position de caméra ici par là juste pour voir la réaction de ta femme et tu filmes ça en fonction de son comportement comment elle va réagir tout ça tu vas lui dire après que c'était juste une blague donc un prank ressemble fortement à genre une blague c'est une mise en scène que les gens mettent en position et beaucoup des youtubeurs s'adonnent à des telles choses parce que ça fait des vues ça fait entrer quelqu'un va dire mais où est le problème quel est le problème avec ça mes frères et soeurs le problème aujourd'hui c'est que il y a beaucoup de personnes beaucoup de collègues de youtube pour faire des vues ces collègues là font maintenant des pranks mensongers ça dit des fake pranks des pranks fake a dit c'est un arrangement un arrangement un des gens et ces personnes là vont jouer des acteurs ça veut dire que tu vois tu veux dire par exemple tu peux tu veux faire par exemple ce point là à ta femme tu vas dire tu sais chérie je vais faire une vidéo ou un prank vidéo donc ce que tu vas faire c'est que tu vas te comporter de cette façon quand je vais dire que je t'ai trompé du genre tu vas t'énerver ou faire quelque chose de de dramatique ou vous voyez un peu parce que les gens aiment ça c'est qu'est chaud c'est qu'est chaud 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 les actions c'est à dire genre l'effet de waouh quoi tu vois je viens je te dis chérie je vais me confesser je t'ai trompé et toi si tu dois tu dois juste te fâcher te dit alors pourquoi tu m'as trompé te mettre dans une colère bizarre juste pour que la vidéo soit bien enregistrée et que ça puisse faire des vues et la femme elle aussi elle est au courant ce qui va se passer ça c'est un exemple et il fait avec la caméra c'est filmé et les deux font cette mise en scène ah maintenant ce qui est mauvais ce qui est dans la vidéo les deux ne vont pas nous dire que ça va déjà été préparé hein ils vont juste nous dire que que à vous savez elle ne savait pas qu'il y avait une caméra cachée la sérieux et vous aussi vous êtes là où il y avait une caméra cachée là à la fille là elle est ouf il faudrait pas qu'il trompe sa femme voudrait pas qu'il trompe sa femme parce que vu de la maladie la réagir si la trompe il est foutu ça c'est ce qu'on appelle un fake prank et je vais vous dit le problème avec ça après j'ai vu un prank tout à l'heure là même c'est ce qui me pose même a fait cette vidéo parce que c'est la goutte d'eau qui avait débrodé le vase ah un jeune homme va organiser un fake prank vous savez avec qui ? de nouveau bien ça peut pas être bizarre mais pour de l'argent les gens me vont très loin ce jeune homme va organiser un fake prank avec ses parents c'est à dire son père et sa mère parce qu'il doit les annoncer qu'il a même engrossé une fille et comme sa maman est connue pour être un peu chaude ou je vous fais dire en même temps comme elle doit jouer le rôle d'une maman choc donc il va venir lui juste là la positionner et tout le monde sera présent là son papa sera là maman sera là et lui il va déjà tout préparer avec sa maman et ses parents tout le monde mais personne ne sait vous ne pouvez pas savoir ça et c'est bien organisé et il arrive il dit maman s'il te plaît veut t'asseoir papa veut t'asseoir aussi vous savez j'ai un truc à vous dire je vais donc grossir ma copine en fait elle est enceinte c'est une bonne nouvelle et vous allez voir que dans la vidéo quand c'est un fake prank ça devient de l'exagération les actions sont assez bizarres mais chez nous on dit tout le jour pour le voleur mais ce jour pour le propriétaire le propriétaire vous savez c'est qui ce sont les viewers ceux qui regardent les vidéos là et ceux qui savent ce qu'il se passe ou du moins qu'on a l'oeil pour voir qu'un oeil qu'il peut voir il y a des gens qui ont des oreilles pour écouter la musique mais les gens aussi qui ont des yeux pour voir eux quand ils voient ils voient vraiment des choses que certaines personnes ne peuvent pas détecter facilement et moi je regarde j'avais l'habitude de regarder les vidéos de ce jeu là parce que je me dis que ce sont les trucs à créer, inventer, innover et quand ça marche donc j'observe pour voir un peu la stratégie mise en place et comment est-ce qu'il arrive à bien s'entendre avec ses parents et pour faire des vidéos tout et tout ça m'intéressait mais lors de ce prank que j'ai vu même qui est même la dernière vidéo que j'ai regardé là-bas quand j'ai vu qu'il y avait un problème dans la vidéo parce que on avait l'impression que c'est comme il s'avait tout mis en place de sorte que la maman à un moment donné elle puisse jouer le rôle d'une mère diabolique ou d'une mère un peu méchante ou m'est très mécontente ou m'est très fâchée et c'est quelque chose c'est que à un moment donné quand la maman elle a commencé à jouer son rôle d'une femme qui est fâchée le jeune homme il s'est approché d'elle et il a tendu sa main juste tendu sa main pendant que sa maman prenait sa chaussure j'avais dit que pendant que j'ai un moment donné pas sa chaussure lui il s'approche d'elle et il tend sa main comme ça j'ai un peu lui dit écoute il faut me frapper, il faut me frapper, il faut me frapper, il faut fâchement sur le bras et la maman aussi tape le bras avec la chaussure et il crie aaaah ça me fait mal mon frère sœur vous savez qu'aujourd'hui la technologie est très avancée non ? Faites attention si vous passez votre temps à faire tel truc et je suis le propriétaire vont vous attraper les abonnés c'est une rigole qui sont même intelligents, très intelligents, même plus intelligent qu'intelligent vous devez le croire, je vous dis il y a un logiciel très puissant que nous même nous étudions pour faire des vidéos il y a un logiciel vraiment très puissant et après c'est le logiciel nous pouvons caler image par image regarder image par image même capturer image par image pour trouver une réponse à nos questions et vous vous prenez votre temps venir placer des caméras et tout ça et mentir aux enfants des gens c'est vous dire ce que ça vous dit pour de l'argent les gens n'ont plus de limite aujourd'hui et si nous faisons cette vidéo c'est pour vous dire vraiment faites attention faites attention à ce que vous voyez sur internet, sur les réseaux sociaux la plupart du temps ce sont des mises en scène, ce sont des mises en scène des gens s'entendent et ils se clashent par exemple là c'est au niveau des artistes là les deux s'entendent bien mais ils se clashent au niveau des hommes politiques les deux s'entendent bien même ils dînent ensemble, ils mangent même chaque nuit ensemble mais ils viennent mentir de voir les gens qui ne s'entendent pas ou ils sont des opposants ça veut dire que les gens se jouent dans la tête si je fais cette vidéo c'est pour que vous vous réveillez un peu et que vous ouvrez les yeux bon, c'était juste une petite vidéo pour vous parler un peu de ça s'il y a un truc, je vais vous en parler s'il vous est prêt, abonnez vous et partagez la vidéo si vous avez déjà remarqué ça essayez d'avoir des commentaires et dites moi comment vous avez vu ça et comment vous l'avez vécu aussi des fake pranks finissent toujours mal il y a des gens qui ont commencé à faire des fake pranks des pranks qu'ils ont un... c'est comme une mise en scène mon frère si tu es un bon acteur dis aux gens que tu es un bon acteur tu fais un coup de maitrage ou un petit film et puis tu fais ton drop au lieu de mentir aux gens que c'est un film et au lieu de mentir aux gens que c'est un prank en tant que tu sais que c'est un faux tout le temps ça finira par se savoir mais à ce moment là je t'ai devenu célèbre je t'ai devenu même connu parce que les pranks marchent beaucoup oui ça marche beaucoup sur la plateforme mais le problème c'est que le jour va t'attraper là toi qui es en haut tu risques de tomber tu risques de tomber toi qui es en haut tu risques de tomber et ne plus te relever si tu ne fais pas attention parce que les gens te rendent maintenant identifié comme un menteur un farceur quelqu'un qui passe le temps à mettre à faire des mises en scène et ça c'est pas une bonne chose regardez moi par exemple j'ai vu mais je vous en parle quand même et j'ai j'aurais pu regarder ces gens des choses encore parce que moi je suis quelqu'un qui je suis quelqu'un qui apprend très vite ce que je vois là ça rentre en moi comme si c'était une personne qui était dans une boîte de l'eau donc il ne faudrait pas que j'avale n'importe quoi donc je fais attention quand même à ce que je regarde et j'évite beaucoup de choses quand vous commencez bien je vous accompagne là mais si vous commencez par le mensonge ça va forcément vous rattraper regardez même les relations c'est pas seulement les points sur youtube les relations entre même les gars les gars les deux commencent par se mentir vous voyez les deux sorti de marcher les mains dans la main la fille elle ment au gars le gars le ciment la go elle est déjà sorti de marcher des moteurs je suis comme ceci je fais comme ça la go aussi elle dit au gars c'est le seul dans ma vie on y a 5 qui a 5 déjà dans ta l'association c'est ce que les gens sont faits maintenant tous tes mensonges tellement c'était trop il y a un youtuber qui a pris la parole il a dit écoutez laissez-moi je suis fatigué je vais me confesser j'ai fait des fake punks pour être célèbre sur youtube de toute façon c'est ce que nous tous on fait maintenant et vous devez savoir ça ah quand il a parlé ici vraiment c'est une chose qui est hors du commun qui a quand même ouvert l'esprit des champs quand il parlait comme ça j'ai cru que c'était de la blague mais jusqu'à aujourd'hui c'est même ce qu'il s'est passé la leçon à retenir de ça c'est que dans la vie il faut être noyale il faut être juste dans tout ce que tu fais il faut être juste ce que tu fais dans le noir il faut être capable de le reprendre dans la lumière la vie devant les champs ce que tu fais en cachette là il faut être capable de le faire physiquement non il faut les gens devant tout le monde si tu marches comme ça tu crois pas de problème dans ta vie Dieu va même te soutenir de tout ce que tu fais mais une femme elle elle envoyait des nudes aux gens genre à son gars elle se dirait que c'était son gars son copain elle n'a même pas idée qu'un jour ce qu'elle faisait dans le secret là cela apparaît devant les champs encore un jour toutes les photos nudes qu'elle a balançé à son gars là quand les deux ont eu des problèmes dans leur couple toutes ces photos sont retrouvées dans les réseaux sociaux il fallait voir tout ce qu'elle fait il fallait de la manière prendre ses doigts pour mettre ça dans ces choses tout ça c'était là j'ai dit mais what qu'est-ce que c'est que ce truc et on pourrait tout voir elle serait pour même sortir de la maison il fallait qu'elle soit forte pourquoi elle est sortie de là finalement elle a écrit un livre en même temps elle a écrit un livre en même temps elle dit je veux me confesser aussi j'aime au moins le dire ah et finalement elle a appris la leçon il n'est jamais trop tard pour bien commencer elle a appris la leçon elle a même été invitée à une radio elle a posé une question de ça mais quelle leçon a-t-il tiré de tout ça elle dit s'il y a vraiment un conseil à donner à tout le monde c'est c'est curieux il ne faut pas faire dans les ténèbres ce que vous ne serez pas capable de faire à la lumière ne faites jamais dans les ténèbres ce que vous ne serez pas capable de faire à la lumière ça me dit ce que ça veut dire il a même tout dit elle a tout dit elle a tout dit et moi je regarde les fake prank ça fait entrer, ça fait des vues si vous voulez courir après l'argent à un moment donné vous risquez même de perdre vos valeurs morales vous serez obligés de mentir mentir aux gentils n'importe quoi aux gens pour que ça les fasse bouger un peu, pour qu'ils s'intéressent à vous. Mais c'est une gloire éphémère. Tout ça, ce n'est rien. Après la mort, nous aurons tous à répondre de nos actes devant même Dieu là-bas. Toi, tout ce que tu faisais sur la terre, tes mensonges, Ah, tout ça, ça va te rattraper un jour. Si ce n'est pas sur la terre, c'est après la mort. Il y a même un de nos collègues Youtubers qui s'est présenté à la question aujourd'hui, il s'est dit, Ah, cette tentation est décédée. Il y a Deus World qui veut réussir de partir. Des rappeurs jeunes qui meurent. C'est triste. Mais où sont-ils allés ? Didier Arafat est parti. C'est vraiment grave. Mais, qu'est-ce qu'on veut chez Chemin sur la terre ? Tu vas travailler dur comme ça pour voir ton argent. Et après, la mort peut te se prendre. Tu abandonnes tout ça et puis tu es parti. Quel est le but principal de la vie des jeunes hommes ? Cette personne se pose des vraies questions. Parce qu'elle s'est dit, elle avait mal de voir tout ça maintenant. Les gens qui disparaissent. Ce n'est qu'une question de prévention. Ce n'est qu'une question de prévention. Des disparitions prématures. Mais, frère, nous allons vous dire un truc. Quand quelqu'un devient sorcier là, tout ce qu'il fait c'est pour le compte du diable. C'est-à-dire, si il a l'argent, il va utiliser cet argent-là pour le diable. Et de tout ce qu'il fait, ce sera le diable et le diable et le diable. C'est de la même façon que vous. Tout ce que vous aurez des choses sur la terre, il faudrait que vous utilisez toutes ces choses pour rendre gloire à Dieu. pour honorer votre Dieu. Et Lui va bien vous accueillir après votre mort. Parce que si vous voulez savoir par rapport à cette histoire de mort où les gens vont après la mort, vous devez savoir qu'il n'y a que deux endroits. Soit vous allez au paradis. Là, vous allez sauver. Soit vous allez à l'enfer. Si vous allez à l'enfer, pour l'éternité, vous allez souffrir. Parce que l'âme ne meurt pas. Votre esprit va vivre longtemps. Dans un endroit rempli du tourment. Alors que sur la terre, vous avez les maisons, les belles maisons, les belles voitures. Même vous avez menti aux gens pour avoir de l'argent. Même vous faites de n'importe quoi. Comme la prostitution, ou vendre de la drogue, tout ça. Mais vous êtes morts maintenant. Vous devez maintenant payer pour toutes vos mauvaises actions. Parce que la parole de Dieu dit la vérité là-dessus. Nous devons tous suivre la parole de Dieu. Ce que Dieu dit, c'est ce que nous devons suivre. A tout le niveau de votre vie. Soyez juste. Soyez propre. Et ça va parler pour vous après. Après la mort. Ne faites pas de faux trucs. Ou des contrefaçons. Il y en a même des gens qui font des produits. C'est-à-dire des contrefaçons quoi. Ah ! Quelqu'un va réfléchir, travailler dur pour faire sortir un produit. Et toi, tu vas venir regarder ça. Et faire la même chose. Juste pour... C'est une grande erreur pour te croire. Et Dieu doit juger les gens. Dieu va forcément juger les gens. Si, si, même dessus, c'est tellement l'argent que même la justice a peur de toi. Je vais te dire un truc. Dieu n'a pas peur de toi. Dieu est Dieu. Et nous devons vraiment avoir la crainte de Dieu. Nous devons faire attention. Ceux qui sont morts. Saint-Jésus-Christ. Ils sont exposés comme ça. Aux démons qui veulent même jouer avec eux. Les tirer. Et les faire du n'importe quoi. A cause de la gloire, le succès. Toutes ces choses. Ils disent. Ouh, je vais devenir femesse. Vraiment très, très, très célèbre. Je veux que le monde ne tire pas de moi. Même à ma mort, que les gens continuent à parler de moi. Et que les gens me voient comme une légende. Quoi? C'est ce que toi tu poses. Tu veux que les gens te voient comme une légende même après ta mort. C'est pourquoi tu vas aller voir le blairon, j'ai dit le diable. Pour voir ton amour, faire quoi que ce soit de ces gens. Ce sont des choses inutiles. Ce sont des choses inutiles. Les stars qui sont décédés à 50 ans. On parle d'elles combien de fois par jour? Si on en a parlé même, dites-le merci. Sinon les gens s'intéressent au nouvel star. Il y aura toujours des négociations. Parce que toutes choses passent. Ton mensonge va passer. Ton impolitesse va passer. Tout ce que tu fais de mauvais. Tout ce que tu veux faire même. Parce que tu veux réussir là. Tout ça, ça passera. Toutes ces choses passeront. Mais toi, tu dois bien te conduire. Durant ta vie. Et réaliser des bonnes choses. Si tu sais que tu étais dans des choses bizarres. Dans des mensonges. Même tu as menti pour avoir le diplôme que tu as. Parce que tu as payé quelqu'un pour composer pour toi. Mon frère. Ma soeur. Il faut te confesser. Alors qu'il ne soit trop tard. Parce que si tu meurs dans ça. Tu n'iras pas au paradis. Ça, il faut que quelqu'un te le dise aussi. Mais bien sûr que oui. Bien sûr qu'on est là pour ça. Si tu as aussi. Et si tu utilises aussi ces diplômes là. Même pour travailler dans une entreprise. Même pour avoir le poste. Tu as fait des trucs bizarres. Comme coucher avec le patron. Et à cause de toi-même. Ceux-mêmes qui ont la compétence. N'ont pas pu avoir le boulot. Tu sais. Tu sais ce que tu viens de faire. C'est mauvais. Est-ce qu'on a même besoin de te demander pardon à Dieu. Beaucoup de personnes n'ont pas l'opportunité de dire. Seigneur Jésus-Christ. Impétit de moi. Demande à Dieu de ma cœur. Qu'il me pardonne d'abord. Parce que j'ai fait trop de mauvaises choses. Le diable aujourd'hui là. Il crée des morts subites. Pour ne même pas vous donner l'opportunité de vous répondre. Faites-vous m'attention. Prenez l'exemple de Juice WRLD. A 21 ans ce rappeur. Il est décidé. Tout le monde dit qu'il a avalé des pilules de drogues dures. C'est à cause de ça. Il est mort. Même bizarrement. Les analyses des médecins. C'est-à-dire les autopsies. Tout ça. N'ont rien révélé. Rien par rapport à une histoire de drogue. Peut-être qu'il a dû avaler. Jusqu'aujourd'hui personne ne sait. Voici comment le diable est tenté de tuer les gens. Mort subite. Ne vous laissez plus avoir. Par la célébrité. Le succès. Ne faites pas n'importe quoi. Soyez juste dans la légalité. Parce qu'après la mort. Vos oeufs vont vous accompagner aussi. Je souhaite que vous allez au paradis. Dites-moi ce que vous en pensez. N'est-ce pas là. Que de bonnes fois-ci. Donnez soin de vous.